8. Proverbes. Thème. Jean. 1. Se fier à certaines gens n'est pas plus sûr que de s'appuyer sur des roseaux. Proverbe béarnais. Ce proverbe béarnais signifie qu'il est risqué de faire confiance à certaines personnes, car elles peuvent se révéler aussi peu fiables et fragiles que des roseaux. En d'autres termes, il nous met en garde contre le fait de placer notre confiance en des individus peu dignes de confiance, car cela peut s'avérer être une erreur. Il souligne l'importance de choisir avec précaution les personnes en qui nous décidons de placer notre confiance. 2. Les gens qui ne font rien se croient capables de tout faire. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que les personnes qui ne font pas grand-chose ou qui sont paresseuses ont tendance à surestimer leurs capacités. En d'autres termes, ces personnes pensent qu'elles sont capables de réaliser n'importe quelle tâche, même si elles n'ont pas mis en pratique ou développé les compétences nécessaires. Cela souligne l'importance de l'effort, du travail et de l'expérience pour réussir dans la vie, plutôt que de simplement se fier à de vaines prétentions. 3. Les gens sages s'instruisent par les mots d'autrui, les sceaux, à peine par les leurs. Proverbe oriental. Ce proverbe oriental signifie que les personnes sages apprennent des erreurs et des malheurs des autres, ce qui leur permet d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. En revanche, les personnes moins intelligentes ne tirent pas de leçons de leurs propres erreurs et continuent à les répéter. Ainsi, les gens sages utilisent l'expérience des autres pour s'améliorer, tandis que les sceaux ne parviennent pas à apprendre de leurs propres erreurs. 4. Il n'y a que les petites gens qui s'injurient. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que seules les personnes de peu d'importance se lancent des insultes. En d'autres termes, les personnes véritablement importantes et dignes ne ressentent pas le besoin de se rabaisser en utilisant des paroles blessantes envers les autres. Cela souligne l'idée que les personnes qui ont une réelle valeur et qui sont confiantes en elles-mêmes n'ont pas besoin de recourir à l'insulte pour s'exprimer ou se faire respecter. 5. Les hommes sont peu, mais les gens assez. Proverbe français. Ce proverbe français, « Les hommes sont peu, mais les gens assez », signifie que même s'il y a peu d'individus de qualité ou de valeur exceptionnelle, il y a suffisamment de personnes en général qui sont dignes d'estime ou qui méritent d'être respectées. En d'autres termes, il souligne que même si les individus exceptionnels sont rares, il y a quand même beaucoup de gens dignes d'être pris en considération dans la société. 6. Prenez gens et tisons toujours par le bon bout. Proverbe latin. Ce proverbe latin signifie qu'il est important de toujours aborder les gens et les situations de manière positive et constructive. Prendre les gens et les tisons par le bon bout fait référence à une approche optimiste et bienveillante dans nos interactions avec les autres. Cela signifie qu'il est préférable de chercher le bon côté des choses, d'être bienveillant et de traiter les autres avec respect, afin de favoriser des relations harmonieuses et positives. 7. Chez les gens cousus d'or, l'humanité n'est guère. Proverbe français. Ce proverbe français, « Chez les gens cousus d'or, l'humanité n'est guère », signifie que souvent les personnes riches ou puissantes ne se montrent pas très humaines ou généreuses envers les autres. En d'autres termes, ils soulignent que la richesse matérielle ou le statut social élevé ne garantissent pas nécessairement une attitude bienveillante ou empathique envers autrui. 8. Chez les gens du commun, tout est jeune ou festin. Proverbe anglais. Ce proverbe anglais, « Chez les gens du commun, tout est jeune ou festin », signifie que pour certaines personnes, il n'y a pas de juste milieu. Elles passent d'un extrême à l'autre, sans trouver un équilibre. Elles peuvent être très frugales et se priver de beaucoup de choses, puis se laisser aller à des excès et des festins. En résumé, ce proverbe met en avant l'idée que certaines personnes ont du mal à trouver un équilibre dans leur vie et oscillent entre des comportements opposés. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.